L'utopie humaniste, qu'il faille prendre garde à ses ennemis, cela va sans dire, mais ses amis, les amis d'hier, nous accompagnèrent dans les luttes anticolonialistes et les amis d'aujourd'hui qui sont à nos côtés pour dénoncer les exactions islamistes contre les femmes et les défenseurs des droits de l'homme. Le chemin est étroit entre ces amis d'aujourd'hui et ceux d'hier. À mes amis d'aujourd'hui, je dois dire que la haine et la violence du conflit israélo-palestinien et l'islamophobie qui existe bel et bien pèse autant sur nous que les versets du Coran. Restes, mes amis d'hier, nous avons vu peu à peu se reconstituer ce que l'on pourrait appeler le vieux front anticolonialiste. Il reprenait du service dans ce nouvel affrontement entre l'Occident et les autres peuples de la terre. Et tant mieux, car je partage encore avec lui de nombreuses causes. Mais aveuglé par cette jeunesse retrouvée, il s'est engouffré dans le camp des relativistes culturels et se retrouve aux côtés des islamistes, du moins pour certaines questions, et principalement celle du statut des femmes. Dans ce combat-là, je ne pouvais être de son côté, et j'ai même l'impression d'être trahi, alors que je poursuis mon chemin avec les idéaux que nous défendions ensemble. N'étais-je pas en droit d'espérer qu'il y aurait convergence entre l'idée de la libération des peuples et celle de la liberté des personnes ? Aujourd'hui, en prenant parti pour les positions identitaires, culturalistes, intégristes, religieuses, le vieux front anticolonialiste ne bafoue-t-il pas ces principes ? Agissant de la sorte, n'oublie-t-il pas que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'avait de sens que s'il était fondé sur les principes universels de l'égalité en droit, en dignité et en liberté de tous les êtres humains ? Et ne voit-il pas dans notre résistance au religieux et au culturalisme la continuité de ces combats ? Comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres, sinon dans la résistance à notre culture, à nos traditions religieuses, quand elles sont contraires à ces principes ? À quoi ont-ils eux-mêmes arraché ces droits ? Sinon à leur église, leur religion, leur culture, leur tradition ? La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen était au cœur des discours anticolonialistes, au cœur des discours nationalistes dans les enceintes des Nations Unies, les chancelleries européennes. Elle est toujours dans nos cœurs. Nous, les jeunes Algériens, les enfants de l'an 1 de l'indépendance, qui rêvions de l'inscrire en lettres d'or sur les frontons de nos écoles, de nos mairies, de nos assemblées. Notre libération n'avait de sens que dans ces mots liberté, égalité, fraternité. Nous, sommes-nous libérés du colonialisme pour restaurer les vieilles obédiences féodales, tribales, maraboutiques et autres confrères religieuses ? Nous sommes-nous libérés pour retourner à cet orient dont nous aurions la vocation éternelle, pour reprendre le mot de Maxime Rodinçon ? Faut-il leur rappeler qui ils étaient, qui nous étions à ces femmes et ces hommes de gauche qui se sont battus à nos côtés ? Faut-il dérouler notre généalogie pour qu'ils nous reconnaissent et se reconnaissent ? Notre identité était composée d'une superposition d'idées, d'images, celle des résistants, des résistantes, des artistes, poètes et écrivains algériens et celle des intellectuels et des artistes du monde entier. L'OTAN était à l'espoir. Les Européens avaient épuisé la vieille haine de frères germains qui avaient ensanglanté leur pays pendant des siècles. Des femmes et des hommes se levaient de tous les horizons, pensant qu'ils pouvaient changer le monde et entonner enfin l'hymne à l'humanisme écrit depuis si longtemps et laissé en souffrance durant les longues années de colonialisme.